On arrive à Universal Studio On fait deux parcs en deux jours On fait Universal Studio Florida Puis demain on fera Universal les manèges, l'attraction Donc c'est parti, on a un super temps, un super météo Bon ben voilà, première attraction de la journée On va voir Shrek Donc 35 minutes d'attente, c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ben après avoir fait le manège des Simpsons qui m'a un petit peu brassé Parce que j'aime pas ces trucs avec les écrans 3D On se dirige vers le monde de Harry Potter On est dans le monde de Harry Potter C'est blindé, c'est vraiment le truc qui attire vraiment du monde Les décors sont vraiment sympa Là vous avez le dragon qui est en haut Donc voilà Carla a sa baguette magique Sa baguette d'Harry Potter Et apparemment grâce à ces baguettes on peut activer des animations dans les vitrines Donc par terre on voit il y a des petites plaques métalliques dorées Avec dessus une inscription et la forme à refaire avec la baguette Pour activer le sort pour actionner le truc Donc Carla vas-y apparemment il faut que tu fasses un gros S Avance Voilà Alors on va essayer je vais voir si moi je suis un magicien Bah je suis pas un magicien non plus Bah je suis pas un magicien non plus Bah je suis pas un magicien non plus C'est de la merdasse Voilà regarde hop Donc voilà avec les baguettes magiques devant chaque vitrine Comme vous avez pu voir il y a donc ces petites plaques Vous refaites avec la baguette magique le geste annoncé Et la vitrine doit s'animer Et la vitrine doit fabriquer Sous-titrage ST' 501 Donc là on va aller faire E.T. l'aventure. Doudou va essayer de vaincre sa peur de E.T. Voilà, c'est un mal profond ancré depuis son enfance. Il est 5 ans. Donc voilà, ça va être un grand moment. Alors on sort de E.T. Doudou, tes impressions par rapport à E.T. ? Tu es toujours... Non, je suis réconciliée avec E.T. Ok, bon bah impeccable. Bon voilà, là on est devant l'attraction du retour de la momie. Étant donné que j'ai été faire Men in Black avec la petite, puisqu'il fallait quelqu'un pour garder les affaires, on n'a pas le droit de prendre les sacs, et on n'était pas trop chaud pour laisser toutes nos affaires dans les casiers. Cette fois-ci c'est Doudou, Alex, qui va avec Carla. Elle attendait avec impatience de le faire, donc on va voir leurs impressions en sortant. Allez, à tout de suite. Alors, vos impressions, ça donne quoi ? Trop bien ! Carla, un peu moins bien. Elle est peur. Ça se passe comment là-dedans ? C'est un roller coaster en plus petit, avec des feux, des momies, de l'eau, en avant, en arrière, c'était top. Apparemment, ça a l'air pas mal. Car là, elle est en mode liquide. Là, on dirait Shrek, elle est toute verte. Donc là, devant l'attraction des mignons, c'est une attraction qui cartonne. Ça ne désemplit jamais. Là, c'est le minimum qu'on a vu, c'est une heure de queue. Tout à l'heure, il y avait une heure et demie, presque une heure quarante-cinq de queue. Voilà, un passage obligatoire par la boutique Universal, qui est énorme. En fait, dans cette boutique, vous retrouvez tout ce que vous retrouvez dans le parc. Typiquement, là, je me rends compte que toutes les baguettes d'Harry Potter, au lieu de faire la queue pendant une heure, dans le domaine d'Harry Potter, là, elles étaient toutes là et vous les aviez pour le même prix et pour quatre fois plus vite. Donc, vous retrouvez un peu tout, les t-shirts, Jurassic Park, les mignons, la Total, les Simpsons. Donc, on peut passer par là. Bon, ben voilà, première journée à Universal terminée. On va passer un bon moment. Et oui. Carla. Comment ne pas trouver Universal ? Oh, c'était bien ? Oui. C'était bien ? On reviendra ? Oui. Ben, on reviendra demain. Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, des commentaires je vous répondrai il n'y a pas de souci et surtout abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Allez salut !